Chez Salles Digital, vous pouvez concevoir de nombreux produits photographiques et même les concevoir directement depuis le site web. Dans cette vidéo, nous allons voir les options permettant de créer un livre photo à partir de la boutique en ligne. Tout d'abord, nous devons sélectionner la catégorie « Livres photos » dans la liste des produits. Il existe de nombreuses options parmi lesquelles choisir. Il suffit de sélectionner celle qui correspond le mieux à nos besoins. Dans cet exemple, nous allons sélectionner celle-ci. Ce configurateur nous permet de personnaliser notre livre photo. Nous pouvons choisir le matériau de la couverture, la surface des pages intérieures et nous pouvons également ajouter un coffret cadeau. Toutes ces options peuvent changer au fil du temps car nous renouvelons et améliorons sans cesse nos produits. Une fois que nous avons terminé, nous cliquons sur « Créer ». La boutique en ligne propose trois modes de conception pour s'adapter à notre temps et à nos besoins. Dans ce premier exemple, nous allons choisir « Livres photos minutes ». Ce mode nous permet de créer notre livre photo rapidement et facilement. Il nous suffit de choisir la ligne de mise en page que nous préférons. Nous pouvons les filtrer par catégorie et sélectionner notre préféré. Maintenant, nous ajoutons les images que nous voulons inclure dans notre livre photo. Et choisissons le nombre de pages. Nous pourrons modifier ce nombre plus tard. Et notre livre photo est prêt. Nous devons maintenant vérifier que tout est comme nous le souhaitons et apporter les modifications qui nous semblent nécessaires. La première chose que nous trouvons est la couverture et la quatrième de couverture. Dans le menu de droite, nous trouverons tous les outils dont nous avons besoin pour personnaliser notre livre photo, comme les modèles, les clip art et les arrière-plans. Par exemple, nous pouvons modifier la mise en page de nos pages si nous le souhaitons. Il existe plusieurs options de mise en page. Pour la couverture, nous allons choisir celle-ci. Passons aux pages suivantes. Dans cet exemple, nous allons choisir une mise en page qui inclut un fond sur la deuxième de couverture. Et sur celle-ci, une mise en page avec un clip art. Si nous voulons, nous pouvons changer la ligne de mise en page ici. Nous pouvons inverser la mise en page si nous le souhaitons. Ajouter plus d'images. Ou même ajouter un texte. Comme nous pouvons le voir, les mises en pages proposées ont été mises à jour, incluant une zone de texte. Si nous sélectionnons le texte et cliquons sur le bouton éditeur de texte, un menu pop-up apparaîtra avec toutes les options disponibles. Nous allons changer la police, la taille et la couleur de notre texte. Nous pouvons ajouter et éliminer des pages si besoin. Nous pouvons également modifier l'ordre des pages en faisant simplement glisser notre page vers l'avant ou vers l'arrière à partir du menu inférieur. Jetons un coup d'oeil aux autres fonctions de concevoir notre livre photo. Cette fois, nous allons utiliser le mode auto layout pour concevoir notre livre photo page par page. Ce mode nous permet d'avoir de l'aide et des suggestions sur la mise en page que nous pouvons utiliser. Nous choisissons d'abord une ligne de mise en page. Ensuite, nous sélectionnons le nombre estimé de pages pour notre livre photo. Nous pouvons modifier ce nombre à tout moment. Et voici notre livre photo prêt à être conçu. La première chose à faire est d'ajouter les images que nous voulons inclure dans notre livre photo. Il nous suffit de cliquer sur le bouton ajouter les images et de choisir l'endroit où nous voulons ajouter nos photos. Dans cet exemple, nous allons utiliser les images de notre appareil. Maintenant, nous sélectionnons les photos que nous voulons ajouter. Et voici nos photos. Nous remarquerons que lorsque nous sélectionnons une photo ici, un menu apparaît, nous donnant la possibilité de supprimer les images, ajouter la sélection, annuler la sélection ou tout sélectionner. Il existe 4 façons d'ajouter nos images. L'une d'elles consiste à faire glisser une photo sur la page. La deuxième option consiste à cliquer directement sur cette icône et ajouter la photo que nous voulons y inclure. Très utile si nous n'avons pas ajouté la photo auparavant. La troisième option pour ajouter nos images consiste à sélectionner celles que nous voulons inclure dans le menu de gauche et à cliquer sur ajouter la sélection. La quatrième option pour ajouter nos photos consiste à sélectionner d'abord une mise en page puis à faire glisser les photos par-dessus. Pour ajouter un texte, il suffit de cliquer sur le bouton ajouter du texte. Plusieurs mises en page comprenant une zone de texte seront disponibles. Si nous le souhaitons, nous pouvons en changer et choisir celle qui nous plaît le plus. Si nous sélectionnons le texte et cliquons sur le bouton éditeur de texte, un menu pop-up apparaîtra avec toutes les options disponibles. Ici, nous pouvons également changer la police, la taille et la couleur de notre texte. Nous pouvons ajouter autant de photos que nous le souhaitons. Nous remarquerons que les mises en page proposées s'adaptent automatiquement en fonction du nombre d'images que nous ajoutons. Nous pouvons modifier la mise en page en sélectionnant celle que nous préférons et nous avons également la possibilité de modifier la ligne de mise en page ici ainsi que d'inverser la mise en page. En outre, nous pouvons remplacer une photo que nous avons déjà placée. Pour ce faire, nous devons faire glisser une nouvelle image sur l'image que nous avons placée. Et bien sûr, nous pouvons aussi modifier notre image. Il suffit de sélectionner l'image et de cliquer sur retoucher l'image. Nous trouverons ici des outils permettant d'inverser notre image ou de la faire pivoter. Nous pouvons recadrer nos images si nous en avons besoin en profitant de l'outil grille pour la recadrer. Cette grille peut être basée sur la règle des tiers ou le nombre d'or. Nous choisissons celle qui nous est la plus utile. Par ailleurs, si nous n'avons pas retouché nos photos auparavant, nous pouvons activer l'outil amélioration auto pour une correction automatique. Ajoutons un arrière-plan à nos pages. Il suffit de cliquer sur arrière-plan et de choisir entre couleur dégradée, texture, image ou simplement sélectionner une couleur unie. Nous avons la possibilité d'ajouter un clipart à partir d'un large catalogue. Nous pouvons utiliser le moteur de recherche pour filtrer par mots clés ou utiliser le filtre de catégorie pour rechercher par sujet. Il ne nous reste plus qu'à faire glisser le clipart que nous préférons vers notre page et de le placer où nous le souhaitons. Nous avons la possibilité d'enregistrer notre projet à tout moment et de le poursuivre quand nous le souhaitons. Une fois que nous avons terminé, il nous suffit de l'ajouter à notre panier. En plus du mode livre photo minute et du mode auto layout, il existe une troisième option qui nous permet de télécharger notre propre PDF préalablement conçu au cas où nous voudrions utiliser un autre logiciel de conception comme Adobe Photoshop ou InDesign. Téléchargeons-en un ensemble. Dans la zone d'information pour les professionnels du site, nous trouverons toutes les informations nécessaires ainsi que les modèles pour les pages intérieures et la couverture. Nous devons tenir compte de certaines recommandations lors de la création de notre PDF afin de garantir un résultat impeccable. C'est pourquoi il est recommandé de télécharger le modèle sur le site. Une fois que le PDF a été conçu conformément aux spécifications, il est temps de le télécharger. La première chose à faire est de sélectionner le type de livre photo que nous avons conçu. Dans cet exemple, nous avons conçu un livre photo à couverture rigide. Comme pour les autres modes, nous pouvons ici configurer notre livre photo en détail. Maintenant, nous devons sélectionner l'option Télécharger le PDF et Télécharger nos fichiers PDF. Comme nous pouvons le voir ici, le téléchargement de PDF détectera chaque page ainsi que la couverture. Nous cliquons sur Continuer. Nous écrivons un titre pour notre projet et notre livre photo est prêt tel que nous l'avons conçu. Il ne nous reste plus qu'à vérifier que tout est comme nous le souhaitons. Si nous devons changer l'ordre des pages, nous pouvons le faire. Nous pouvons même supprimer et ajouter de nouvelles pages si nécessaire. Nous pouvons l'enregistrer ici. Et une fois que nous sommes prêts, il nous suffit de cliquer sur Ajouter au panier. Comme nous améliorons constamment notre logiciel, vous trouverez peut-être de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités à l'avenir. N'oubliez pas que vous pouvez également utiliser le logiciel de conception Sales Design pour bénéficier d'un niveau de contrôle plus approfondi sur votre conception. N'hésitez pas à nous contacter pour tout type de doutes. Maintenant, c'est à votre tour. Maintenant, c'est à votre tour.